Bonjour, c'est Rachel. Nous voici pour une nouvelle rubrique de Au pied des immeubles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'APAP et on se trouve ici à la Pépinière d'Entreprise. Alors, Pépinière d'Entreprise, ce n'est pas du tout l'endroit où habituellement vous retrouvez l'APAP puisque vous les connaissez très certainement, Route de Doulan, à côté du Aldi. Mais ils sont en travaux pour des rénovations et sont donc provisoirement ici. Je vous invite à me suivre. On va aller découvrir ce lieu. Alors, l'APAP, je tiens quand même à le préciser, c'est accueillir, prévenir, accompagner, protéger. Et l'équipe va nous expliquer en quoi tout cela consiste. Venez. Bonjour, Sylvie. Tu nous accueilles ici à l'APAP. Quelles sont les missions de l'APAP ? Alors, aujourd'hui, à l'APAP à Belleville, on retrouve toutes les missions principales. Alors, historiquement, la mission de l'hébergement et du logement accompagné qui s'adresse à des personnes qui sont en difficulté avec le logement, qui sont orientées vers nous pour pouvoir les accompagner. Une équipe de quatre travailleurs sociaux qui intervient sur APAP et sur le VIM. Alors, on a également le service de prévention spécialisée qui, lui, s'est lancé plus récemment sur APAP en 2020 avec une équipe de quatre travailleurs sociaux qui s'adresse à des jeunes âgés de 10 à 21 ans sur les quartiers Espérance, Soleil-Levent, Argilière, Rouvrois et Saint-Gilles. Et donc, par une présence sociale, travail de rue, sur l'accompagnement individuel et collectif. Et enfin, le service Abville-Espace-Ressources qui a été co-construit avec les partenaires tout au long de l'année 2019 est lancé en 2020. Donc, l'espace-ressources, en quoi ça consiste ? Alors, pour faire très simple, l'espace-ressources, le principe, c'est d'avoir un volet d'accompagnement social individuel et un volet d'accompagnement d'action collective. Et en fait, les deux s'articulent et se complètent. Oui, mais on mettra le même signe, mais différemment. Et donc, Fatia, en quoi consiste ton rôle ici à l'APAP ? Je suis arrivée sur l'espace-ressources de l'APAP le 25 avril, récemment, donc sur les actions collectives. Nous proposons des ateliers réguliers, tels que les ateliers par enfant, qui sont ouverts à tous les parents qui sont en charge des enfants. Ils sont gratuits, sur inscription. Donc, cet atelier se veut un lieu d'échange, un instant privilégié, où l'on prend le temps en famille pour faire quelque chose. Il y a aussi les ateliers du vendredi, donc des ateliers éco-citoyenneté. Le but, c'est vraiment d'adopter des gestes écologiques au quotidien. En dehors de ces ateliers, on va dire permanents, il y a aussi plein de choses qui sont prévues prochainement pour cet été. Quatre grandes sorties. Donc, une sortie le 8 juillet à Calais, pour visiter la cité de la Dentelle. Une sortie le 13 juillet à Paris, pour visiter le musée de l'Ellusion. Une sortie le 22 juillet à Berck-sur-Mer, journée plage. Et une sortie, encore une deuxième sortie à Paris le 10 août, pour la visite du Stade de France. Ces sorties sont vers tous, et vraiment à des prix symboliques. D'accord. Mais on va vous retrouver aussi pendant l'été sur Abbeville. Effectivement, sur le site d'Abbeville-Plage, en juillet, autour des activités variées et diverses. Donc, Rebecca, toi ici, au sein de l'Espace Ressources, tu es plus particulièrement chargée de tout ce qui concerne l'accueil individuel. C'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, je reçois le public ici ou dans les Maisons France Service, un jeudi sur deux en matinée, sur leur demande, pour résoudre des problèmes ou des questions liées. Ça peut être la formation ou à l'emploi ou au quotidien, tout simplement. Et ça nous amène aussi à leur proposer, s'ils le souhaitent. Souvent, ce sont des personnes qui sont isolées. Ça nous amène à leur proposer des sorties et des actions collectives pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. À l'Espace Ressources, ils sont à votre écoute. Si vous avez une idée, une envie, quelque chose que vous souhaitez voir développé, vous pourrez les retrouver ici, dans les locaux, mais également à Abbeville-Plage ou par téléphone, et également par Facebook. Moi, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada